hey salut à tous c'est max donc voilà je fais une petite vidéo tuto pour montrer comment fonctionnent les brushes pour ceux qui savent déjà comment ça fonctionne je ne vous conseille pas de la regarder plutôt passer sur une autre vidéo donc alors les brushes qu'est ce que c'est donc les brushes en français c'est le pinceau c'est représenté par cet outil là donc la touche b en raccourci alors les broches comment ça fonctionne par exemple on a le panneau de broche avec nos broches qu'on peut d'ailleurs importer les siennes en changeant des formes vous pouvez trouver pas mal de broche c'est un format abr donc alors aussi non vous pouvez vous même créer vos broches pour cela comment on fait c'est très simple il suffit par exemple de faire une broche voilà on va dire un peu foufou on va faire ça comme ça hop 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 voilà ensuite on va la sélectionner on va aller dans édition définir une forme prédéfinie et là on a notre broche donc on va l'appeler aller et là il suffit de reprendre son pinceau d'aller à la fin on se retrouve avec notre new brush on peut la sélectionner donc maintenant super on peut se faire les formes qu'on a créé mais le mieux c'est d'aller au dessus de tout ça et de pouvoir modifier pour faire exactement ce qu'on veut alors comment ça fonctionne on se retrouve avec ce panneau là qui nous affiche tout ça donc on a d'abord premièrement les formes de la pointe donc pour choisir tous nos broches comme on a vu dans ce panneau là donc suite à ça on peut choisir la taille le fait de la mettre à 100% de sa taille ou de l'écraser voilà comme on peut voir son petit chemin on peut choisir son angle aussi quelque chose de différent donc en écrasant ça fait encore quelque chose de plus différent ensuite on va faire mais il y a le pas donc le pas c'est le fait de réduire la distance qu'il y a dans la forme par exemple voilà si on réduit on se retrouve avec quelque chose de plus ou moins lisse ce qui fait des formes un petit peu bizarre donc au plus on espère sur plus on aura de l'espacement dans cette forme je vais la mettre sur un ensuite on retrouve la dynamique de forme donc je vous conseille de faire pour la variation de la taille avec la pression de la plume donc ça veut dire que au moins on appuie au plus on appuie au plus on appuie au plus on se retrouvera à 100% de la taille qu'on a sélectionné par exemple là j'appuie vraiment très peu et au fur et à mesure que j'appuie cela grossit ça c'est le principe on peut choisir le diamètre minimum donc sur de la pression ça sert un petit peu à le mettre à 100% puisque c'est bon on se retrouve avec la broche entière sans la variation de la taille donc après on peut varier l'angle de la broche interne voilà ça nous fait toujours bien faire un petit peu de bidets comme genre à 0 on peut varier les arrondies de la broche pour toujours avoir des résultats encore un peu plus chaud donc ça c'est vraiment en fonction d'en préserver un tâton en fonction de vos broches parce que chaque broche est unique donc ensuite on se retrouve avec la diffusion la diffusion c'est simple c'est la diffusion de la broche qu'il a sur cette échelle là comme ça voilà donc ça veut dire que plus je vais faire une diffusion au plus elle va s'augmenter s'espacer sur la hauteur et on peut faire en fonction des pressions défendues et on peut augmenter son nombre voilà ce que ça peut donner ça met du temps à charger au plus le long ça sera important au plus la diffusion sera importante au plus ça sera bon à charger donc je vais attendre que ça se finisse donc on peut varier aussi le format numérique maintenant puis pour la diffusion on passe à la texture donc une texture c'est avec eux on peut importer soi-même ses textures en chargeant des motifs donc là je prends un motif prédéfini voilà donc comment ça fonctionne on choisit sa texture et on l'applique et en fait ça va retrouver la texture à l'intérieur on peut choisir l'échelle plus ou moins grand donc là je fais plus petit hop ça se répètera beaucoup plus dans ce dans ce brush ensuite on peut texture les points on peut choisir des modes d'incrustation enfin des produits tout ça donc là c'est vraiment en fonction vous faut aller à tâtons c'est à vous faut pas avoir peur forme double alors la forme double c'est le fait donc ça va sélectionner un autre brush c'est le fait de sélectionner un brush dans la moche concret je sais pas si c'est clair pour tous si on a compris si je m'exprime bien donc en gros là c'est une broche texturée donc on va se retrouver avec une texture dans la forme de broche qu'on va créer donc c'est une sorte de texture mais autre donc là c'est parce que c'est une broche sélectionné sinon on peut choisir autre chose ça fait on peut choisir notre brush là ça va faire un petit truc un peu plus feuillage donc voilà ça c'est vraiment à voir la dynamique de couleurs quelque chose d'assez sympa donc on peut choisir tout mettre à zéro on va prendre une pureté normal bon allez un petit peu plus 21 c'est bien on va on peut varier la luminosité de la couleur sélectionnée juste là donc si je fais ça une fois hop on se retrouve avec quelque chose de lumineux après de moins lumineux de lumineux donc ça fait des variations dans la luminosité ensuite on peut varier la saturation hop on a une autre saturation donc ce sera toute la saturation qui peut y avoir dans la couleur qu'on a sélectionné j'efface et la variation de temps donc là au plus on va augmenter au plus ça va faire dans des teintes qui sont encore plus espacées les unes des autres dans ce domaine là donc voilà on se retrouve avec du vert du violet du rose enfin voilà de tout donc là c'est vraiment bien réglé pour se retrouver avec quelque chose d'assez cohérent et donc voilà ensuite le transfert c'est le fait d'avoir de l'opacité en fonction de la pression donc en mode pression de la pub comme ça on peut encore mieux gérer son truc et c'est là au moins j'appuie au plus ça sera avec de l'opacité de la transparence et au plus je vais appuyer au plus je me retrouve avec la couleur sélectionnée donc voilà et ensuite la pose du pinceau c'est pour les inclinaisons donc moi je n'ai pas choisi de faire des inclinaisons déjà dans ma préférence système pour monstier donc je le gère pas ensuite ça c'est des options à hui à chaque fois avant de continuer à chaque fois que vous avez par exemple sélectionné quelque chose vous pouvez verrouiller pour ne plus toucher que ça se modifie en cours donc ensuite le bruit donc ça va rajouter un grain je sais pas si on le voit là parce que c'est pas forcément visible mais là ça rajoute un grain dans la branche donc voilà vous voyez juste là il ya un petit grain qui s'est effectué plutôt que par exemple si je fais ça l'aspect lisse qu'il ya là donc voilà ensuite il ya les bords humides donc là ça va être le fait d'avoir plus de couleurs sur les contours et à l'intérieur quelque chose d'assez humide on va dire un peu comme la gestion d'aquarelles avec des superpositions par exemple de la vie ensuite il ya les accumulations donc là c'est au plus ça va cumuler en fonction de l'opacité et autres le lissage pour lisser la brèche soit en fonction des points pour pas se retrouver avec des pixels puis protéger la texture donc voilà j'espère que ça vous aura appris pas mal de choses comme ça au moins vous pouvez commencer à créer vos brèches vous éclater avec des brèches près importés avec les formats de la pointe à pouvoir gérer soi même c'est les brèches qu'on en importe en disant ouais bon j'aurais peut-être plus préféré avec un pas un peu plus petit sans dynamique de forme pour me retrouver avec